Analysons un peu comment l'énergie circule et comment la matière est recyclée. Comment l'énergie circule et comment la matière est recyclée dans un écosystème. Tout le long de cette vidéo, garde bien ces deux idées en tête. Et après avoir regardé cette vidéo, regarde les écosystèmes autour de toi et dont tu fais partie et essaye de voir comment l'énergie circule et comment la matière y est recyclée. Commençons par parler de l'énergie. L'énergie, pour la plupart des écosystèmes, vient du soleil. Il y a plusieurs autres sources d'énergie, par exemple la lumière de la lune, qui en fait elle vient aussi du soleil. Mais on a aussi l'énergie géothermique. Mais en gros, le soleil est la source d'énergie de la majorité des écosystèmes auxquels on peut penser. Et comment ces écosystèmes utilisent-ils cette énergie ? Comment est-ce qu'ils la captent ? Comment est-elle stockée ? Sous forme de biomasse, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça commence avec nos producteurs primaires. Nos producteurs primaires qui vont être des plantes. Ça peut aussi être des bactéries qui peuvent faire la photosynthèse ou qui sont capables de prendre cette énergie et d'en faire des macromolécules afin de stocker l'énergie dedans. Donc, nos producteurs primaires. Nos producteurs primaires qui sont sur ce schéma, du coup, nos plantes ici. Tu verras que parfois, elles sont aussi référencées comme autotrophes. Parce qu'elles produisent leur propre nourriture à partir du soleil, à partir de cette énergie du soleil. Et une fois de plus, comment cette énergie est-elle stockée ? Eh bien, c'est stocké dans ces macromolécules. Si on zoome pour voir les molécules de cette plante, tu verrais toutes ces liaisons entre les carbones. Et c'est une grande simplification. Ces liaisons nécessitent de l'énergie. Et donc, si on brise ces liaisons, cela permet de libérer de l'énergie. Et tu peux demander d'où viennent tous ces carbones qui se trouvent dans cet arbre. Ces liaisons se trouvent dans cet arbre. Eh bien, ce carbone, il vient de l'air. En fait, l'air ici est composé de plein de dioxyde de carbone. Donc là, on a nos carbones. Et si on rajoute nos oxygènes, on a chaque fois deux oxygènes. Avec chaque carbone. Et tout le processus de la photosynthèse, c'est en fait de fixer ces carbones. Les fixer, les assembler. Depuis son état gazeux, le dioxyde de carbone qui est dans l'air va être mis sous forme de molécules, de molécules biologiques au sein de la plante. Cela va donc lui permettre de stocker l'énergie. Et ce n'est pas un processus parfaitement efficient. Toute l'énergie du soleil ne va pas pouvoir être stockée. Une partie est réfléchie. Même la plante, en vivant, en se reproduisant avec la division cellulaire, une partie de cette énergie va être utilisée directement. Et éventuellement, cette énergie sera libérée sous forme de chaleur. On va voir que ce genre de choses ont lieu dans les systèmes thermodynamiques, dans lesquels tu utilises une forme d'énergie pour réaliser un travail. Et dans ce processus, tu vas produire de la chaleur. Et ceci, c'était donc juste le début de la circulation de notre énergie. Maintenant, on va parler de comment cette énergie va aux autres acteurs de l'écosystème. La phase suivante, et c'est évidemment un schéma bien simplifié des écosystèmes qu'on a ici. Les écosystèmes, dans la réalité, sont en fait bien, bien plus complexes. Voyons voir ce qu'il se passe avec les personnages qui vont manger ces plantes. Donc les personnages qui vont manger nos producteurs primaires, on va les appeler des consommateurs primaires. Ici, on a donc deux exemples de consommateurs primaires. Notre lapin et notre écureuil. Ce sont des consommateurs primaires parce qu'ils consomment les producteurs primaires. Et pourquoi est-ce qu'ils les consomment ? Pourquoi le lapin mange-t-il de l'herbe ? Eh bien parce qu'il peut obtenir de l'énergie de ses liaisons dans les molécules biologiques, de ses liaisons de carbone et d'autres liaisons. Il est capable d'utiliser cette énergie pour grandir, pour se reproduire, pour vivre, pour bouger. Et lui aussi, il va stocker une partie de cette énergie dans sa propre biomasse. Et une fois de plus, ce processus n'est pas parfaitement efficace. En passant d'une couche trophique à une autre, on n'a en fait que 10% de cette énergie qui va être stockée dans la couche suivante. Pourquoi 10% ? Parce que déjà, toutes les plantes ne seront pas mangées. Et dans le processus de manger des plantes, de les digérer, une partie de l'énergie va être éjectée. Le lapin ne va pas tout garder. Parce que ce consommateur primaire ici n'est pas capable de capter l'entièreté de l'énergie des molécules biologiques. Donc c'est un processus inefficient. Et on n'a pas encore fini. Parce qu'on a toujours de l'énergie stockée dans certaines molécules biologiques, donc de ce consommateur primaire. Et peut-être que quelqu'un d'autre les voudrait. On sait que dans un écosystème, on peut trouver des choses qui vont manger les lapins, et même les écureuils. Dans ce dessin, ce sera le renard. Et comme ce renard mange des consommateurs primaires, on va l'appeler consommateur secondaire. Consommateur. Secondaire. Et on pourrait continuer comme ça. Si on avait encore un personnage ici. Imaginons, on a un petit personnage ici, qui veut manger du renard. Donc il a un superbe couteau, là, comme ça, qui lui permet de chasser le renard. Et donc le renard pourrait être comme ça. Une flèche du renard qui va être mangée par notre personnage ici. Et une fois de plus, pourquoi est-ce qu'il mange le renard ? Parce qu'il veut l'énergie qui se trouve dans ce renard. Et il ne s'agit pas uniquement de l'énergie. On va parler de la matière dans une seconde. Il veut l'énergie de ce renard, et il veut également sa matière pour grandir et pour vivre. Donc ce consommateur, on peut l'appeler un consommateur. Consommateur tertiaire. Et si personne ne veut le manger, lui, il sera considéré comme un consommateur apex. Ou un super prédateur. Un prédateur alpha. Ce sont tous des termes pour exprimer ça. Donc ces prédateurs qui mangent d'autres animaux, on les qualifie de carnivores. Mais lui, c'est le super prédateur. C'est l'apex. Il est au top de la chaîne alimentaire. Mais on n'a pas fini. Au final, tous ces personnages dont on a parlé, l'arbre, le lapin, le renard, le bonhomme qui aime manger des renards, ils vont tous mourir. Et cette énergie ne va pas juste disparaître. Elle circule toujours d'un endroit à l'autre. Elle est conservée. Cette énergie va en fait être utilisée par ces personnages qu'on voit ici. Les décomposeurs. Ils vont prendre toute l'énergie restante pour ne laisser plus que la carcasse. Et même dans les excréments, ils vont retirer quelque chose. Et ils vont pouvoir l'utiliser pour vivre, pour grandir ou pour se reproduire. Et puis, en décomposant tout ça, ils vont laisser des nutriments. Et cette matière qui est utilisée va être recyclée et utilisée par les plantes. Et donc, ça crée un superbe cycle. Et ce qui est important de réaliser, c'est que l'énergie vient d'abord de la lumière. Et puis, elle est transformée et passe par les différents niveaux trophiques. Et ce n'est pas un processus parfaitement efficace. Une grande partie de cette énergie, particulièrement quand ces organismes vivent, se reproduisent, courent, va être libérée sous forme de chaleur. Alors, on s'est pas mal concentré sur l'énergie. Voyons voir maintenant ce qu'il se passe avec la matière. J'en ai déjà touché un mot. On a dit que la matière était recyclée. Et il n'y a pas de nouvelle matière qui arrive ou qui quitte l'écosystème. Ou qui serait créée ou détruite par un coup de baguette magique. Comme je l'ai mentionné, quand tu regardes une feuille d'une plante qui pousse ou d'un arbre qui pousse, de l'herbe qui pousse, cette matière, elle n'apparaît pas de nulle part. C'est juste une autre forme. Elle a toujours été là. Elle était sous la forme de dioxyde de carbone. Et les plantes ont utilisé l'énergie du soleil pour fixer ce carbone. Fixer le carbone. L'assembler. Et du coup, le faire passer de son état gazeux à un état solide. Elles sont capables d'utiliser cette énergie pour former des liaisons entre ces carbones. qui forment les macromolécules et à l'intérieur desquelles l'énergie est stockée. Les plantes peuvent utiliser cette énergie pour pousser, mais les organismes qui mangent ces plantes peuvent utiliser aussi cette énergie. Et comme nous l'avons déjà dit, le dioxyde de carbone, il va entrer. Et peut-être qu'on devrait en fait retirer cette flèche. Retirons-la pour le moment. Parce que la plante libère de l'oxygène. La plante, elle va libérer de l'oxygène. Tu peux voir ça dans le processus de la photosynthèse. Et cet oxygène est utilisé par ces animaux pour métaboliser les molécules biologiques. On a étudié tout ça dans la section sur la respiration en biologie. Donc la matière en elle-même, comme on a dit, elle va être formée de ce dioxyde de carbone. Quand le lapin va manger, ça va devenir une partie des molécules du lapin. Et le lapin va utiliser ces molécules biologiques comme source d'énergie. Il va briser les liaisons pour libérer l'énergie. Et les carbones vont être libérés sous forme de dioxyde de carbone. De nouveau. Donc ici, on a plutôt un cycle qui ressemble à ça. Mais donc ce qui est important de réaliser, c'est que l'énergie circule. Elle vient du soleil. Et puis il se passe une série de choses. Elle est libérée sous forme de chaleur à plus ou moins chaque étape. Mais la matière est toujours là. Et a toujours été là. Tous les atomes de notre corps, de la Terre. Ils sont juste constamment recyclés. Ils ont en fait été générés à l'intérieur des étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'années. Et on continue juste à les recycler encore et encore d'une forme à une autre. Même une fois que tous ces acteurs sont morts, les décomposeurs vont agir pour transformer ces molécules en de simples molécules inorganiques. Comme nous en avons parlé plus tôt, elles peuvent alors être utilisées par les plantes en conjonction avec le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air, la lumière du soleil et l'eau qu'elles vont capter avec les racines et recommencer tout ce processus encore et encore.